ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons faire du motion design dans houdini on va travailler avec la fonction le node ray pour réaliser donc la simulation de lignes qui vont soit décoller de notre sculpture ici donc de la modèle polygonal soit être collé dessus donc on verra les deux systèmes dans ce tutoriel on verra le premier système et puis on verra comment on peut ensuite dans les prochains tutoriels compositer l'ensemble des visuels réalisés donc on va regarder donc comment avec le node ray on peut venir piloter donc des particules par rapport à une forme polygonale donc pour décrire rapidement le modèle ici on est composé de trois couches en fait à partir du modèle polygonal que l'on va donc voir voilà ici on a donc la géométrie alors j'enlève les éléments constitutifs du motion on a donc la géométrie voilà ici donc la géométrie hop et après cette géométrie on va construire donc des fils donc ça on verra ça dans un prochain tutoriel où on utilise la fonction principalement polyspline ça ça va nous servir de deux formes de support entre guillemets pour nos deux systèmes de particules qui va coller au corps alors c'est pas sur les fils ici que l'on fait mais c'est à partir du du modèle polygonal voilà ici on va donc créer un ensemble donc deux particules qui vont venir se coller au modèle polygonal avec la fonction ray donc ça c'est la première chose et le deuxième c'est des particules qui partent donc de la forme et qui sont pilotés par une une pop force pour aller dans une certaine direction ici vers l'arrière de la statue ok voilà les trois éléments encore une fois constitutifs sans le modèle polygonal de notre motion design ici et on va venir donc parler principalement du particules corps ici ok qui va apparaître progressivement donc là on part de la frame 100 on a laissé monter progressivement donc les particules s'installer et on va donc avoir au fur et à mesure donc les particules qui évoluent donc on va voir comment on crée cela donc en fait on va simuler des particules avec de manière très classique avec un pop solver donc ici je l'appelé dop pop et ici ok donc je suis sur dop pop sur la fenêtre de de droite et de manière assez classique on voit donc la constitution d'un côté on a le pop object ici dont on n'a pas touché les paramètres pour l'instant le pop solver ici avec donc les deux entrées classiques la source sur la droite sur le dernier pop source j'appelle mon modèle polygonal ici telle manière qui à partir du modèle polygonal on génère donc des des particules à partir de là on va appliquer donc de manière assez classique des notes pour modifier le le système de particules donc notamment avec un peuple pour partie ici on a un ensemble de possibilités si j'utilise que l'uniforme scale pour le changer mais on a du physical dynamique ici principalement qui permettent donc de de faire varier des des paramètres pour la simulation ensuite on a un pop color comme son nom l'indique il va gérer et la couleur et l'alpha des des particules pop ici que l'on pourra mettre en place et qu'on retrouvera donc au moment du rendu ensuite on a une pop force qu'on va pas utiliser ici qui est à la force est à 0 ici elle n'est pas utilisée je pourrais très bien le l'enlever puisque c'est pour le deuxième système de particules qui partent et qui décollent donc du du corps de la sculpture ici cela il faut qu'ils restent collés donc ils n'ont pas de force extérieure donc pas force ici que j'avais mis il n'est pas actif ensuite on a donc un sop solver donc le sop solver permet de de faire donc un solver d'éléments sop comme son nom l'indique dans une procédure de simulation par exemple ici pop solver mais ça pourrait être autre chose rigide solver par exemple voilà donc ici on a le sop solver donc on l'a créé à l'intérieur on va avoir très classiquement donc les entrées qui sont ici en violette donc je les mets un peu de côté pour les montrer on a donc le DOP géométrie l'impact feedback et relationship géométrie ici et donc on va utiliser le DOP géométrie qui va reprendre l'entrée donc du sop solver et on va donc passer par un point le point va me permettre de créer donc une variation de la normale donc je fais un value float voilà pour avoir une variation de la normale ces fonctions prédéfinies sont intéressantes dans point attribute non attribute attribute expression ici le point attribute effectivement l'attribut point pardon on a différentes fonctions et on a donc ces random scale of value ici que j'ai utilisé ou random offset of value plus précisément qui permet d'avoir une valeur de départ et une une variation avec un plus ou un multiplié ici c'est à donc ça me permet rapidement d'écrire une vexe expression ici par rapport à une une valeur une variable ici qui est ma normale n que je fais donc varier et ici donc dans les trois directions ok donc j'utilise la variable n pour la retrouver dans le node ray que je mets en place alors avant de le mettre en place j'appelle donc la forme polygonale sur lequel va être projeté donc les les particules ici par la fonction ray donc la fonction ray qu'est ce qu'elle fait est de base elle projette donc une surface sur une autre surface donc où les points de la surface sur une autre surface donc ici on a des points ils vont être projetés donc sur l'autre objet qui est qui vient avec un objet de merge ici on appelé qui est le la ou dragon on appelé à ou dragon qui est la sortie polygonale donc de la sculpture donc ici on va reprojeter les particules sur la sculpture avec la fonction ray ok voilà donc maintenant la fonction ray ici qui cette fonction aurait avant que on regarde un peu plus va donner en sortie à la route une sortie ici qui va être reprise par le un pop replicate qui va permettre donc de pouvoir comme son nom l'indique répliquer donc doublé triplé ou quadruplé enfin copier un certain nombre de fois donc la particule pour en faire une traînée ici donc les traînées que l'on obtient ok donc je reviens sur le pop solver ici ray ok donc ce qu'il faut bien voir c'est que les particules qui sont et émises sont émises sur la surface et en même temps le ray lui demande de coller donc sur sur la surface donc en fait ces particules vont apparaître et rester collé donc sur la surface donc en fait on a deux méthodes principalement la première méthode ici qui est par défaut c'est project ray en fait qui va donc utiliser un ray direction et ce ray direction en fait si on regarde c'est les normales des points qui sont projetés donc d'où l'idée de pouvoir créer donc un par un attribut normal qui va varier telle manière de projeter un peu de manière différente donc les les points sur la surface ok donc dans ce cas de figure le notre attribut n ici va être repris par ray avec la fonction donc méthode pardon project ray et ray direction à moins que ici on casse bien entendu ce qui est mis par défaut arrobase n point x point y et point z donc les trois composantes de la normale et que l'on vienne utiliser donc autre chose donc on a vecteur normal alors normal c'était ce vecteur là on a normal aussi donc là on a rien à faire si justement on se met en mode ou un attribut en mode vecteur ici on cassera et on mettra un autre vecteur par exemple pour projeter donc là les points vont venir se projeter sur la surface donc ils pourraient être émis éventuellement autour donc de la sculpture par exemple par une forme et il serait à ce moment là projeté donc sur la sculpture pour la reconstituer c'est une façon de reconstituer une forme avec le project ray ici nous la méthode que l'on va utiliser c'est la deuxième c'est ici donc le minimum distance le minimum distance ici va placer le point au point le plus proche le point de la particule donc au point au point le plus proche donc sur la sur la géométrie au plus proche de la géométrie donc du coup comme la particule est émise sur la de la géométrie en plus après on lui demande donc de rester collé grâce à cette méthode minimum distance elle va venir se recoller ou ne jamais décoller et donc du coup elle va glisser donc sur la surface et le pop replicate derrière va faire la traînée un peu comme ici de fil que l'on voit donc sur l'ensemble du modèle on pourrait remettre le modèle ici polygonal pour voir que effectivement voilà on a donc des des traînées ici de points qui se qui se forment donc au fur et à mesure ok et dans cette méthode là on n'a pas trop de paramètres à modifier dans le dans le node array on a deux scale et lift qui permettent scale de venir agrandir donc à ce moment là de décoller les points effectivement et lift le décalage qui permet de décaler les points donc ici on a mis des valeurs relativement fait pour avoir un léger scale pour que les ça soit bien à l'extérieur donc du modèle avec un léger lift décalage donc ici pour obtenir donc des formes qui soit quand même décollé donc de la sculpture ici de telle manière que si on veut donc faire le rendu avec un shader de la sculpture on puisse venir mettre dessus donc notre création de lignes avec des points ici comme on vient de le décrire donc ici on a décrit point object merge array ici donc la méthode on verra l'autre méthode dans un prochain tutoriel et ensuite on a donc pop replicate ici donc ce pop replicate ici permet donc de créer des particules supplémentaires de manière similaire à la particule sur lequel on va créer donc des copies donc principalement dans le node dans le panneau pardon burst ici on a donc le nombre de le total rate ici de particules que l'on veut créer donc à la seconde ici donc principalement moi j'ai changé ici cette valeur je l'ai augmenté assez fortement tout en laissant alors on a la durée de vie ici life expectancy et la variance ici en laissant donc une durée de vie relativement important de telle manière que les lignes puissent s'exprimer dans l'espace avant de disparaître si on veut des lignes plus courtes on réduira donc le life expectancy ici et le life variance aussi éventuellement en corrélation et on apportera pas d'autres modifications shape noise attributs on le gardera pour que justement les les particules et les nouvelles particules fait par pop replicate suivent bien donc la forme de du du corps ici polygonal ensuite on mettra donc alors il ya deux pop drag parce que il y en a un qui servait à autre chose mais on pourra mettre qu'un pop drag c'est la manière de freiner donc bien entendu la simulation la simulation pour lui donner donc un tempo intéressant d'apparition donc des fils ici donc de manière assez classique le pop drag il n'y a rien à dire par contre on a un wind velocity que l'on peut utiliser ici on n'utilise pas et un résistance qui sera plus ou moins donc fort qui permettra donc de de venir freiner c'est vraiment le frein à main pop drag de la simulation ok donc on va sur le pop solver merge on a enlevé gravity qui est par défaut si on crée donc un pop solver à partir d'un élément donc on a enlevé la gravité ici on ne voulait pas comme force et je le rappelle on a enlevé aussi pop force là dedans ok bon ensuite donc on appelle sur une autre géométrie donc la sortie ici avec donc un port source de manière assez classique d'op network d'op node et on va venir donc oui c'est ça donc on les appelle ici et puis on fait un file cache on aurait pu le faire sur le d'op io et on fait un file cache de sauvegarde ici ce qui va permettre donc de sauvegarder la simulation et on pourra le rejouer et on pourra mettre un matériel donc à ce moment là différent ou juste un matériel glow qui permet donc de faire une émission le matériel glow dans ses paramètres un paramètre d'émission qui permet de faire ressortir les couleurs que l'on a définis ici au pop color du coup le pop color va permettre d'avoir donc des variations de coloration éventuellement parce qu'on peut mettre des rampes et des éléments différents et voire programmé en vex donc la coloration cd l'attribut cd et on va le retrouver donc du coup cette coloration à travers le matériel sur lequel on n'aura que de l'émission et on récupérera donc matte glow ici j'y vais dessus voilà open glow on peut mettre donc du blanc use point alpha donc on l'a défini dans le pop color et ici on a donc l'émission ici on teinte with point color et on utilise point alpha donc c'est bien ces deux éléments donc attributs définis que l'on a défini dans le pop color ici qu'on va retrouver pilotant donc le glow et on met un taux d'émission ici 0.5 par exemple pour faire briller sans on n'a pas besoin de mettre de lumière à ce moment là dans la scène pour faire briller donc les lignes sur le corps de ma statue donc voilà pour ce ce visuel là on verra donc dans les prochains tutoriels donc les autres les autres visuels de motion design de fil ou de particules qui viennent compléter donc ce que l'on a vu en début du tutoriel on a vu